Le truc article de la semaine est la suite Créative Affinity propulsée par Canva. Elle contient un logiciel de dessin vectoriel, un logiciel de modification d'image, ainsi qu'un logiciel de mise en page. Afin d'y avoir accès, il faut tout d'abord entrer dans votre navigateur web les mots Affinity Education. Vous pourrez ensuite accéder au site web d'Affinity Education, qui vous expliquera qu'à l'aide d'un compte Canva Education, on peut avoir accès à toute la suite Créative. Donc, par la suite, au bas de la page, vous trouverez les différents formats pour le téléchargement. Il est à noter qu'elle est aussi disponible sur iPad. Une fois le téléchargement entamé, vous pouvez suivre les procédures d'installation classiques selon la plateforme que vous utilisez. Donc ici, je vais déposer mon application dans le dossier des applications, puisque je suis sur Mac. Et cela va lancer l'installation de mon logiciel dans mon ordinateur. Une fois l'installation complétée, vous devrez ouvrir votre logiciel. Lors de l'ouverture de celui-ci, une fenêtre apparaîtra vous demandant de vous connecter. Donc, on va prendre l'option en bleu au bas de la page, qui nous demande de nous connecter avec notre Canva. Donc, il y aura plusieurs fenêtres avec la procédure de connexion. Une fois que vous aurez passé au travers de cette procédure, le logiciel s'ouvrira de lui-même dans votre ordinateur. Vous pourrez donc commencer à profiter du logiciel de dessin vectoriel, du logiciel d'édition de photos, et du logiciel de mise en page selon les téléchargements que vous avez préalablement faits. C'était le truc article de la semaine.